L'Histoire des Juifs du nord de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ingé. Bonjour. À la fin de l'Empire romain, les Germains, venus de l'est du Rhin, sont présents partout, mais se précipitent et se ruent vers le sud, aussi bien en Italie, avec les Ostrogoths, les Gaux de l'est d'Alaric, qui en 410 pillent complètement Rome, comme à l'ouest en Espagne, où trois peuples entrent dans le pays et détruisent pratiquement toute puissance romaine. C'est le cas des Sueves, qui s'installent dans le nord-ouest de l'Espagne. C'est le cas des Vandales. Leur nom est resté pour signifier tout ce qui est destruction et pillage, certes. Mais d'une part, les Vandales ont donné leur nom à autre chose qu'à cela. Ils ont donné leur nom à l'Andalousie. Donc ça signifie qu'ils sont allés dans cette région et qu'ils y sont plutôt installés, mais sans former de puissance politique, parce qu'ils ont continué vers le sud et sont allés en Afrique du Nord. En revanche, il y a un peuple qui est venu et qui est resté en Espagne. Ce sont les Vizigos, les Gaux de l'ouest. Les Gaux de l'ouest, comme ceux de l'est, sont des gens qui croient au Christ, mais pas de la manière catholique. Ils sont ce qu'on appelle des Ariens, non pas au sens que les nazis ont donné à ce terme, mais des disciples de l'évêque d'Alexandrie Arius. Ils pratiquent l'arianisme, qui est une forme de christianisme qui affirme que Jésus, certes envoyé par Dieu, n'avait pas de nature divine. Contrairement aux catholiques qui disent que Jésus a une double nature, une nature humaine et une nature divine. Les Ariens considèrent que Jésus n'a qu'une nature humaine. Donc les catholiques considèrent que les Ariens sont des hérétiques et en fait des demi-juifs, puisqu'ils ne veulent pas reconnaître la divinité du Christ, même s'ils adorent le Christ comme un Messie, le Messie, l'envoyé de Dieu. Donc les premiers rois visigots, qui s'installent en 409, en Espagne, n'ont pas à l'égard des Juifs une hostilité forte. Ils les mettent à l'écart de la fonction publique et des devoirs militaires. Mais pour le reste, les Juifs font à peu près ce qu'ils veulent, malgré les objurgations des évêques catholiques qui se réunissent souvent dans la capitale du royaume visigot, qui est Tolède. Il y a de nombreux conciles qui ont lieu tous les 3-5 ans à Tolède, où on rappelle que les Juifs doivent être mis à l'écart, puisqu'ils ne reconnaissent pas la divinité du Christ et ne veulent pas admettre que l'Église catholique est le véritable Israël, le verus Israël. Donc tant que les rois visigots vont pratiquer l'arianisme, les Juifs vont vivre en paix, c'est-à-dire à peu près deux siècles, entre 410 et 589. Mais à partir de 589, la donne change complètement, parce que le roi récarède se convertit au catholicisme. Et à partir de là, les rois visigots vont prendre des mesures de plus en plus sévères à l'égard des Juifs. Ils vont leur interdire tout commerce international. Ils vont peu à peu leur interdire d'être agriculteurs. Certains rois visigots vont même les expulser vers la Gaule. Ils reviendront assez vite, mais malgré tout, il y a des expulsions. Beaucoup sont contraints de se convertir au catholicisme, même si ces convertis, qu'on appelle les Hanousim, vont pouvoir revenir au judaïsme quand ils seront convertis véritablement par la force. Ce qui fait que la communauté juive, malgré la protection d'une partie des nobles visigots qui, eux, continuent à pratiquer l'arianisme et qui les considèrent un peu comme leurs frères opprimés, malgré ces protections, vont subir des discriminations pénibles et parfois plus que ça, puisque j'ai parlé d'expulsions. Quand ils ne sont pas expulsés, ils sont souvent réduits, notamment à la fin de la période visigotique. Ils sont réduits à la misère, puisqu'on les empêche de posséder des terres, des biens immobiliers. Et à la fin de la période visigotique, vers les années 680-700, ils deviennent véritablement esclaves des rois et n'ont plus aucune autonomie. Quant à leur judaïsme, comme les contacts étaient interdits avec les autres communautés juives, que le commerce international leur a été interdit, leur judaïsme s'étiole, la culture juive s'étiole complètement et le judaïsme qu'ils pratiquent est un judaïsme très pauvre, intellectuellement et culturellement, ce qui fait que la fin de la période visigotique est une période sombre pour les juifs. Donc la période 589-711 est une période très difficile, mais tout va changer en 711, quand un certain Tariq va débarquer en Espagne. C'était l'Histoire des Juifs du nord de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Anger. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501